Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20 heures. Tout de suite, titre le pouvoir des musées en RDC, ici sous ce thème qui est célébré la Journée internationale des musées à Kinshasa. Trois jours de portes ouvertes ont été organisés. L'objectif est de faire connaître les différentes diversités du patrimoine national congolais. Et puis, plus de 800 000 finalistes sont attendus demain lundi pour affronter les épreuves de dissertation des examens d'État. Édition 2021-2022, sur toute l'étendue du territoire national, les centres d'accueil sont prêts à accueillir les finalistes. Le constat est du vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui a effectué une ronde à travers ces centres. Enfin, hausse au prix du carburant à la pompe dans la ville de Bounia, en province de Litorie. Le litre est passé de 1 600 à 3 000 francs congolais. Les transporteurs plaident pour une implication du gouvernement central. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. D'abord, l'actualité. Accompagné de la première dame, le président de la République qui est arrivé à Butchumbura, capitale de Burundi, Félix Tshisekedi séjourne pour une visite de travail de 72 heures. A sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères. Juste après, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue burundais Evariste Ndiang Deschimier. Les questions régionales, sécuritaires et commerciales, économiques ont été abordées entre les deux chefs d'État. Retour en image avec ce reportage de la presse présidentielle. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée nette dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melkorn d'Andaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, congolais comme burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi-Chilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise sur invitation de son homologue, le général-major Evariste Ndiang Deschimier. 17h, heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melkorn d'Andaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakiru, le président Félix Tshisekedi-Chilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Shingiro au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. «Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a tenu mordi de l'aéroport. C'est au palais présidentiel Lontare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndaï-Chimie par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 kilomètres. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, deux manguiers sont plantés par les deux chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des deux nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'une heure entre Félix Tshisekedi-Chilombo et Évariste Ndaï-Chimie à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces trois jours en terre bourrondaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Bouja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la deuxième fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndaï-Chimie pour connaître davantage ce pays et son peuple que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président Burundi. Sachez aussi que le président de la République s'est rendu avec son épouse dans la province de Kitéga. Sur place, Félix Sotis et Kedi a visité plusieurs projets dans le domaine agro-pastoral. Bien avant, le couple présidentiel s'est incliné devant le mausolée de Feu-Pierre Kourounziza. D'intenses activités ce week-end déployées par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebou. D'abord avec les représentants des différentes provinces, des entretiens qui cadrent avec la mission de la Haute Chambre du Parlement en tant qu'émanation des assemblées provinciales. Le développement des provinces et des entités décentralisées était au menu des audiences que Modeste Bahati a accordé à ses délégations. C'est la délégation des députés provinciaux de la province du Bazuelé qui a ouvert le bal. Conduit auprès de Modeste Bahati par la caisseur du Sénat, Carole Aguito, une notable de leur province en présence du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Konkou, ces députés provinciaux ont plaidé en faveur de la construction des routes dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État, afin de désenclaver leur province. Nous, dans la province du Bazuelé, ce qui est très nécessaire, c'est la situation de désacclavement des routes. Il y a les routes des deserts agricoles, et donc les routes d'intérêt provincial, ainsi que certaines routes d'intérêt national. Une autre audience, c'est celle accordée au gouverneur nouvellement élu de la province du Sankourou. Le gouverneur Jules Londi est venu solliciter l'accompagnement du Sénat pour la réussite de son mandat. À cette occasion, Modesto Bahati lui a conseillé de travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État dans le Sankourou. Le speaker de la Chambre haute du Parlement lui a surtout demandé de travailler pour la paix et l'unité des Sankourou, car on ne peut pas parler du développement sans la paix. De la paix. Nous avons besoin de l'unité de tous les fils et les filles de notre province. Et donc, sans cela, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait la paix. Mais je parle du développement. Lorsque je parle des infrastructures, je vois le développement. Mais avant que tout cela soit fait, nous avons besoin d'être ensemble. Et je crois que nous sommes déjà ensemble. Cette élection a révélé que nous sommes une province unie. Les filles et fils de notre province sont unies. Modesto Bahati a bouclé la boucle de la série d'audience avec la délégation de l'Omami, conduite par le nouveau gouverneur Nathan Ilunga. Le speaker du Sénat a prodigué à ses hôtes des sages conseils en leur demandant notamment de s'inspirer de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Tulumbo. Nathan Ilunga et son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba étaient accompagnés auprès du président du Sénat par le sénateur Motombo Mwebwe et les députés provinciaux du Olomami. La technique a ses caprices. Vous avez suivi l'élément sur la Chambre basse du Parlement. Modesto Bahati, président du Sénat, a accordé plusieurs audiences hier samedi, parmi lesquelles la délégation d'Alomami et celle du OOLE conduite par le caistère du Sénat Carola Guiteau en qualité de notable des dites provinces. Je l'ai dit au sommaire, c'est demain lundi que plus de 800 000 finalistes du secondaire vont affronter les épreuves de dissertation de l'examen d'État édition 2021-2022 dans les centres d'accueil. Tout est prêt pour accueillir les finalistes à l'inspection principale éducationnelle de la FUNA Kinshasa. On procède déjà à la remise des macarons au chef d'établissement scolaire Orodi Panda. Et Jean-Pierre Thibangou était présent. À 48 heures du début des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui démarre. Avec la dissertation sur toute l'étendue du pays à l'inspection principale provinciale de la FUNA dans la capitale Kinshasa, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de cette session prévue le 23 mai 2022. Tout le monde, personnel enseignant et administratif commis à ces services est en place sous la supervision de l'inspecteur principal provincial Tupi Kubunana qui assure par ailleurs les fonctions du provest d'intérimaire de la FUNA. Le chef des établissements scolaires et surveillants s'active pour les retraits des macarons et autres articles nécessaires. Contrairement aux rimeurs faisant état de la disparition de photos de finalistes, l'IPP demande ces informations. Il s'agit plutôt d'un léger retard enregistré dans la prise de photos. Mais il rassure que tout sera déjà prêt dès ce dimanche. Le rétrait des photos, c'est demain. Chaque IPP a sa manière de travailler. J'ai mon calendrier, je mettrai les photos à la disposition des écoles demain à 12h. Comme ça, on va coller. On a commencé à distribuer les macarons. C'est une première. On n'a jamais donné les macarons sans argent, mais je l'ai fait. Débuté le 1er juillet 2019, les travaux de réhabilitation de l'usine de traitement d'eau de l'Enba Inbu est en phase terminale. L'ouvrage va permettre l'amélioration de la desserte en eau potable et de conditions de vie, surtout sanitaires de la population touchée par des maladies hydriques. Une satisfaction pour le coordonnateur de la coordination des ressources extérieures et de suivi des projets qui a effectué une visite d'inspection sur place en Binza Ozone avec le directeur général de la régie des eaux, Serge Mata et Papine Bongo pour le reportage. C'est quelque fait mission si ces chantiers dont les travaux sont exécutés par l'entreprise site coréenne Hyundai. La délégation de la présidence de la République avait à sa tête les coordonnateurs de la cellule présidentielle des ressources extérieures et du suivi des projets d'Udundi Kabongo. Ça n'est rendu compte lors de son passage sur les sites. Il voulait s'assurer de la réalisation. Quand je vois surtout la dimension de la réalisation ici, finalement ça me rend toute la fierté d'être Congolais. Je suis très impressionnant. Il a bouclé sa tournée au complexe industriel des traitements d'eau potable de l'ozone. Ici, les travaux ont suffisamment avancé. Seulement voilà, l'inauguration de cette nouvelle usine de l'ozone risque d'être pertinée en raison de certains plaisanteurs. On l'a dit, l'Embaimbo, c'est début août, on peut inaugurer. Et ici à l'ozone, c'est au mois d'octobre. Le président peut venir et inaugurer. Les petits couacs dont vous parlez, je crois que ça va être résolu. Parce que c'est simplement un problème de coordination, encore une fois, entre les différents services de l'État. Et donc on va s'y mettre. Pour les dédouanements, il faut exonérer les projets. Tous les deux projets sont exonérés. Donc il n'y a qu'à regarder les papiers que nous on introduit et à travailler vite pour nous fournir ces matériels-là. La finalisation de ces travaux ne peut être perçue qu'est comme une aubaine pour les populations de ces coins de la capitale. Créer l'équilibre qualité et prix dans la consommation de l'énergie électrique, la SNEL-SA procède à la distribution et à l'installation des compteurs dans certains quartiers de la capitale. Cette fois-ci, le quartier Beauvan, dans la commune de Linguala, vient de bénéficier de ces compteurs prépayés. Yvette Macoutima pour le reportage. Le fonctionnement à grande échelle dans la capitale de ces systèmes aura pour bénéfice déplacé chaque ménage quinois devant ses responsabilités pour une consommation rationnelle de l'énergie électrique. Chacun obligé de payer ce qu'on aurait consommé et consommer ce qu'on aurait payé. C'est en cela que repose l'intérêt des compteurs après paiement que la Société nationale d'électricité SNEL-SA a initié depuis quelques temps dans un certain nombre de communes et quartiers de Kinshasa. Mais pour éviter les spectacles et les contestations, la SNEL-SA a choisi de procéder d'abord par l'assainissement du réseau, à l'exemple du quartier Beauvan, commune de Linguala, vendredi 20 mai 2022. L'assainissement s'est considéré dans le cadre de ce projet comme préalable au placement des compteurs après paiement parce que nous voulons améliorer la qualité de la desserte par le remplacement des canalisations qui étaient en très mauvais état par ceux en très bon état. Bien avant, la task force de la SNEL-SA en charge des placements des compteurs après paiement a échangé avec les responsables de la société Etienne, partenaires de ces vastes projets. Puis s'en est suivie la visite des stocks dans l'entrepôt où sont stockés ces compteurs, câbles et autres accessoires prévus. Le point de départ de la campagne de placement des compteurs après paiement dans la commune de Linguala a été le quartier Beauvan. Les restes des quartiers seront servis très prochainement ainsi qu'une partie de la commune de Kinshasa. Dans le cadre de la journée internationale des musées, je l'ai dit dans les titres, l'Institut national des musées a organisé trois journées portes ouvertes qui se sont clôturées aujourd'hui dimanche. Au menu, les organisateurs ont procédé à l'exposition du patrimoine national congolais dans toute sa diversité. Le thème choisi pour cette année est le pouvoir des musées en République démocratique du Congo. Un reportage de Nadine Toto rendu par Shemendondo. Les statues de masques anciens de différentes tribus de l'os ainsi que les objets archéologiques classés et conservés au musée national ont attiré la curiosité de plus d'un pour comprendre la jeunesse de la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. C'est dimanche 22 mai 2022, dernière journée pour la clôture de la fête muséale organisée par l'Institut national des musées nationaux du Congo. Sous le thème, le pouvoir des musées en RDC, à travers ses journées portes ouvertes, les organisateurs ont voulu expliquer au public l'importance du patrimoine national, l'un des biens fondés pour la promotion de la culture en RDC. Le musée est un professeur ou un enseignant, je ne parle pas, mais qui enseigne très bien dans les contextes de ce qu'il contient. Le musée reste en pouvoir, un lieu récréatif, un endroit de découverte de talent. Le cas de cet artiste qui se transforme à une œuvre d'art vivante à travers sa performance. Le maître de la cérémonie trace ici le bilan de la clôture de ces festivités culturelles. Nos objectifs ont été atteints. Nous avons souhaité que pendant cette période des journées internationales de musées, que le public comme on l'est soit sensibilisé sur l'importance des musées dans notre société. Et là, nous pouvons vraiment dire qu'il y a énormément de personnes qui viennent visiter le musée. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ces journées. Nous pensons d'abord à Mme la Moustra Culture à Repatiment, qui nous a soutenus et de bout en bout, Mme Catherine Katounou a été vraiment de notre côté. et aussi tout le peuple bongolais qui a compris maintenant que son patrimoine n'allait être valorisé que par lui-même. Son vœu est également de voir ces genres d'activités s'étendre dans d'autres provinces pour réserver une place de choix au musée en République démocratique du Congo. Le président de la République a reçu le jeudi dernier une forte délégation composée de 80 sénateurs de toutes les tendances politiques à la cité de l'Union africaine. Au cours de leur échange, Félix Tchisekedi a évoqué le sujet sur l'état de siège, actuellement en vigueur dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. Autre activité du chef de l'État, c'est cet hommage dédié aux forces armées de la RDC le 17 mai, la semaine du président en 5 minutes avec Jean-Pierre Kibambé-Somoué. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a rendu un hommage le mardi 17 mai 2022 aux soldats congolais. C'était au cours de la cérémonie commémorative de la journée des forces armées de la RDC organisée au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de la Gombé. Une occasion de plus pour le chef d'État-major général des efforts d'essai, le général d'armée Célestin Mbala, de rappeler le devoir sacré du soldat, celui de l'oubli de soi et du sacrifice pour la nation, ainsi que la dévise du militaire de ne jamais trahir le Congo. Un émissaire du président du Conseil militaire des transitions, président de la République du Tchad, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le show de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, le ministre tchadien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Docteur Ali Waïdou était porteur d'un message du général Mamat Idriss Déby à son homologue de la RDC. Le Tchad sollicite le soutien de la RDC à la candidature du professeur Suleyman Déby au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Dans une ambiance conviviale, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a rencontré au chapiteau de la Cité de l'Union africaine une forte délégation des sénateurs conduite par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Loukwebo. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, principalement dans le Nord, Kivu et Litori, les deux provinces en état de siège, ainsi que le programme de développement de 145 territoires du pays étaient au centre des échanges. Le président de la République a réitéré sa détermination et son implication dans la recherche des voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du territoire national. Il s'émet aussi à l'écoute des élus du peuple qui sont plus proches de la population. Les dernières élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province organisées par la Commission électorale nationale indépendante, le développement de la RDC à la base, autant de points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, a eu le jeudi soir avec les délégations des présidents, des assemblées provinciales et les députés provinciaux du Kassai central, Kassai oriental, de l'Omami et de Tanganyika. Ils se sont déclarés satisfaits d'avoir élus des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation en vue de matérialiser la vision du show de l'État mettant le peuple au centre de leur action. Les députés provinciaux des quatre provinces reçus par le président de la République ont promis de travailler main dans la main avec les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus pour la réussite des différents projets à impact social inscrits dans le programme du show de l'État relatifs au développement de 145 territoires du pays. Inauguration d'un centre de fertilité par l'épouse du chef de l'État et la mise en place des organismes devant gérer les 3% du chiffre d'affaires des sociétés minières retrocéder aux communautés locales ainsi que la réunion du bureau des deux chambres du Parlement au sujet du congrès, des sujets abordés par Fifi Mukundi dans la semaine en 5 minutes. L'actualité a été dominée cette semaine par plusieurs inaugurations des infrastructures sanitaires et quelques activités parlementaires. Le Sénat et l'Assemblée nationale vont se retrouver en congrès ce lundi 23 mai 2022 sur demande du président de la République. La désignation d'un juge en remplacement de son collègue décédé à la Cour constitutionnelle, ce sujet donc sera à l'ordre du jour de ce congrès. Ceci ressort de la réunion entre les deux bureaux du Parlement. Au chapitre de la santé, c'est possible de soigner les problèmes d'infertilité à Kinshasa. C'est grâce à une technique de procréation assistée médicalement. Cette prise en charge va s'effectuer en galerie massant Terre Fertility, un nouveau centre inauguré cette semaine par la première dame Denise Nyaké, Routi Sekedi. Le ministre de la Santé a pour sa part réceptionné une usine de production de l'oxygène médical. Cet outil est implanté ici à Kinshasa, dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo. Désormais, les communautés locales vont tirer profit de l'exploitation minière. En témoigne cette mise en place des organismes spécialisés chargés de la gestion de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières afin de contribuer au projet de développement de ces entités. Pour ce, la ministre de Mines et son collègue des Affaires Sociales ont signé un arrêté interministériel augurant l'entrée en fonction de ces structures. Selon une étude, la consommation du poisson frais est utile pour la santé du cerveau et joue un rôle dans la prévention de certaines maladies. La coopérative Bilangaya Betu a sensibilisé sur la question. 17 mai, journée dédiée aux forces armées congolaises a vécu. Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays, parmi lesquelles une messe d'Action de Grèce au site des apparitions mariales d'Inzete et Kauka. Occasion aussi pour lancer aide de camp de faits présidents Laurent-Désirée Kabila et dit qu'à peine de briser son silence. Au cours d'un point de presse, il a condamné toute démarche à mettre en cause l'unité nationale. Le gouvernement s'emploie à terminer les travaux de construction du mausolée de Lumumba. Le premier ministre a effectué une visite d'inspection à la place de l'échangère. Cite-que-vue pour mettre les reliques des méros nationales. Constat, les travaux avancent normalement. Enfin, 25 ans après, les célèbres groupes musicales Wengi Musica va se produire les 30 juifs au grand complet. A l'instar des maisons Massa Musica, Africelle va accompagner cet événement. Le dossier de la rédaction sera axé ce soir sur l'eau manioc. Savez-vous que le tubercule d'eau manioc peut remplacer le blé pour la fabrication du pain. Des recherches sont en train d'être finalisées à l'université de Kinshasa par un groupe des chercheurs de la faculté des sciences. Un reportage de Ramazani Moulanda. Suivez. L'histoire humaine révèle que la pénurie du pain a toujours occasionné des graves émets qui conduisent souvent aux perturbations sociopolitiques. La révolution française, la révolution bolchevique de 1917 en Russie, et tout récemment, les printemps arabes sont des cas échéants. La RDC ne cultive pas le blé, mais la consommation du pain dans le régime alimentaire congolais est irremplaçable. Vivre sans pain, je dirais que c'est un peu impossible parce que c'est un aliment qu'on prend souvent le matin avec le thé et les après-midi aussi. Nous avons l'habitude de prendre le pain avant de travailler parce que nous sommes étudiants. Et c'est dans nos habitudes, en tout cas, de prendre du pain avec un boudin en compagnie de la mayonnaise. C'est un peu ça. Personnellement, je mange le pain au moins trois fois par jour. Le matin avant de venir au cours, je prends le thé, mon thé avec le pain. À midi, pendant la pause, le vite fait, c'est le pain et le boudin avec un jus que je prends. Et le soir, avant que je commence à préparer, soit de venir voir mes notes, je prends d'abord le pain pour un vite fait avant de commencer à cuisiner chez moi, là où j'habite. Une crise de blé mondiale causée par la guerre en Ukraine se profile à l'horizon. Pour éviter le pire en RDC, une équipe de scientifiques congolais menée par le professeur Yandjou de la faculté des sciences mène des recherches sérieuses pour remplacer la farine de froment par la farine de manioc dans l'industrie de panification. Impressionné par les bons résultats obtenus par l'équipe du professeur Yandjou, le ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paloukou, s'est personnellement rendu à la rencontre des chercheurs pour les encourager. Nous avons eu à goûter aujourd'hui le spaghetti fait avec la farine 100% manioc. Nous avons eu à goûter tout à l'heure les gaufres, les cakes, les gâteaux faits avec la farine 100% manioc. Bravo à vous les professeurs, vous avez le soutien du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du jugement. Merci. Seulement voilà, pour que le pain fabriqué à base du pain soit propre à la consommation et puisse remplacer la farine de froment définitivement, il y a quelques ajustements techniques qu'il faudrait finaliser, notamment l'élimination des odeurs de fermentation du manioc. La fabrication du pain, c'est le manioc non rouille, c'est le manioc non fermenté, comme on le dit. Le processus de fabrication de la farine qu'il faut pour la fabrication du pain, nous devons avoir une farine qui, sur le plan organoleptique, composition chimique, même la variation physique, ressemble fortement à la farine de blé. C'est pourquoi le manioc n'est pas trempé dans l'eau autant de jours, le manioc n'est pas fermenté et il n'y a pas à sang et il n'y a pas d'odeur de fermentation. La RDC est l'une des grosses productrices mondiales du manioc. Dans les cas où ce résultat aboutissait, tout le monde au Congo va tirer son épingle du jus. Et c'est bien dit. Voilà, dans la province de Litori, je l'ai dit au sommaire, plus précisément à Bounia, le prix du carburant à la pompe est passé de 1 600 à 3 000 francs congolais, une hausse vertigineuse liée à l'insécurité et à la pénurie de ce produit pétrolier. Les répercussions pèsent déjà sur les ménages. Le transporteur sollicite l'implication et l'intervention du gouvernement central. Un dossier de la rédaction signé Junior Sélémani. Depuis plus d'un mois, que la population de Litori fait face à une pénurie de carburants, une situation dite aux tracasseries et à la sécurité. Si les tronçons, Bounia Mayagi, si la RN27, Bounia Kisangani, si la RN4, œuvre du groupe aux armés, des centaines de vécu, les citernes, les cijés somaliens et kenyans sont restés bloqués au poste frontalier. De Mayagi, du coup, le prix de carburant a augmenté. Un litre s'est régocié à 3 000 francs congolais au lieu de 1 600. Le prix des transports a connu également une légère augmentation. Comme explique ces taxis mènes. Le prix de la course est monté à cause de la montée du prix de carburant. Je demande aux autorités de s'impliquer qu'elles trouvent grandement trouver la solution à ces problèmes. Parce que nous, les taxis mènes, nous vivons au taux du jour. Même situation s'observe du côté de Vendaises et du marché central qui se plaignent d'avoir réalisé de faibles recettes. Toute la journée, nous vendons 2 000 francs. Comment faire avec cette somme ? Est-ce que 2 000 francs peut aider les enfants ? Pas seulement nous. Même ceux qui vendent sur les étalages connaissent le même problème. Il n'y a pas d'argent. De leur côté, le transporteur sollicite l'intervention du gouvernement central pour la sécurisation des plusieurs axes routiers qui alimentent Bounia et d'autres provinces voisines. Je me souviens depuis 2018, il n'y a pas les recettes. Nous sommes concentrés seulement ici en ville. Difficile à trouver 2 000, 3 000 ou 10 000 francs pour acheter avec les haricots. C'est ça même. La réalité est que la route Bounia-Barrière Bounia-Moualou, Bounia-Mahagui sur la RN27, c'est difficile. Daniel Mougissa, président des importateurs de produits pétroliers, parle du changement brisque des barriels par maître équipe dans les pays d'approvisionnement où il sollicite l'intervention du gouvernement congolais. Je confirme la hausse du prix du carburant qui varie plus de 3 000 fois les litres à la pompe ont obtenu des changements brusques des barriels par maître équipe qui s'élève à 1 600 dollars essence, 1 000 carats dollars gasoil. Je sollicite au ministère national de l'économie de revoir ce tir de bruit. Pour le moment, les unités spéciales de l'armée multiplient des patrouilles d'Irne et Nord-Irne sur la RN27 afin d'assurer la fluidité du trafic permettra la circulation des personnes et de leurs biens. pour réussir le retour de ces derniers dans leur pays d'origine. Un atelier d'échange a été organisé à Bruxelles. Il a réuni hier samedi des différents experts dans les secteurs d'intervention. Un reportage, un commentaire plutôt de Nicole Sesep. Sur quel modèle et dans quel secteur les Congolais de la diaspora peuvent-ils contribuer au développement de la République démocratique du Congo? Voilà qui justifie la troisième édition de Level tenue à Bruxelles par le réseau Makutano sous l'impulsion de Madame Nicole Soulou. Plus de 250 participants venus de toute l'Europe et de l'Afrique ont assisté à des ateliers sur des différentes thématiques telles que la création d'entreprises en RDC, le financement des projets, le numérique, la santé et tant d'autres. Ce lien humain fort que représente la diaspora congolaise en Belgique. Elle matérialise cet enrichissement mutuel entre les deux pays. Les organisateurs de cette journée, Levelet, l'ont bien compris. Je salue leur initiative. Dans notre coopération avec la RDC, notre objectif est d'encourager et de soutenir toute initiative qui s'engage pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Les investissements économiques sont essentiels pour le développement durable du pays. Les acteurs privés, dont vous faites partie, jouent un rôle majeur dans ce processus. La création de la richesse passe par le développement des pays nus congolaises. Réveille d'un avenir à Dieu de la RDC. Réveille d'un avenir prospère de l'Afrique. Être dans cette utopie partagée est certes important, mais cela ne suffira pas. Car il nous faut toutes les forces vives disponibles. Toutes les énergies sont nécessaires, mais sur le terrain, pour concrétiser nos rêves de ce Congo et de ce continent. Cette journée d'échange a connu la participation des ambassadeurs et de plusieurs personnalités du secteur public et privé. Plus de représentativité des filles et fils de la province de l'Équateur dans les instances de prise de décision. La notabilité de cette partie du pays en attente de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekidi, plaide pour une prise en compte de la donne géopolitique. On les écoute au micro de Cédric Kinnina. Nous, notables de la province de l'Équateur, chef Lyon Bandaka, réunis au nom de notre population, au sein de nos associations et parties respectives, avons décidé unanimement de faire la présente déclaration pour attirer l'attention des autorités sur les frustrations à répétition dont cette province est victime sur l'échiquier politique congolais. De prime abord, nous saluons les initiatives prises par le gouvernement et notamment la dernière visite effectuée par le chef du gouvernement dans notre province à Beaucoté, dans le territoire de Bolumba, pour honorer la vaillance et l'intégrité spirituelle d'un de nos ressortissants en la personne d'Isidore Bakanja. Dans le même ordre d'idée, nous saluons la venue prochaine à Bandaka du chef de l'État à qui nous présentons nos hommages les plus différents. À l'heure actuelle, malgré la présence au sein du Parlement de ses représentants, députés et sénateurs, notre province est victime d'une interprétation confuse de l'équilibre géopolitique, qui fait qu'aujourd'hui, aucun de ces ressortissants n'occupe un fauteuil confortable ni au sein du gouvernement ni au sein des établissements et entreprises publiques. Depuis les élections de 2018, notre représentation au sein des institutions est pratiquement inexistante. Nous recourons à la clairvoyance particulière du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, pour qu'ils puissent corriger les injustices constatées en attribuant à quelques dignes fils et filles, et il y en a, je l'affirme, de grands postes de responsabilité dans le cadre d'une nouvelle mise en place. L'objectif est clairement affiché, assuré, une couverture nationale et figurée parmi les partis de masse. L'Union fait la force, une formation politique au sein du groupe AFDCA et de l'Union sacrée, vient d'enregistrer une adhésion massive des nouveaux membres. Un reportage de Cédric Enina et Camille Jockey. Sans nul doute, l'Union fait la force, s'agrandit, prend de l'espace et s'affirme au quotidien. Une santé politique attestée par ces nombres impressionnants d'adhésion volontaire. Cette cérémonie, qui a pris une toute autre dimension après la remise du statut du parti au secrétaire général par l'autorité morale Constantin Mbenguele Kouete Tamouk, a permis à ces derniers de réitérer son soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Vous avez et vous venez de démontrer une fois de plus que votre cher parti, l'Union fait la force, l'IFF, est un grand parti national. En tant que parti politique, nous sommes membres de l'Union sacrée. Pour piloter, pour soutenir la grande vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, la vision de faire de ce pays le Congo un pays prospère. Un pays où nous vivons en tant que frères et soeurs. Un pays où nous bannissons les anti-valeurs, tels que la corruption, le tribalisme et autres. Un pays qui est appelé âge de paix. Avec ses vagues incessantes, l'UFF avance à pas de géant et accomplit chaque jour qui passe sa vocation. Les partis des masses. Le peuple Léga, qui représente 60% de la population de l'espace grand qui voue à travers son président du comité exécutif, l'honorable Charles Owinga, soutient toutes les actions du président de la République. Il salue également la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires. Regardez. Défendre et promouvoir les valeurs culturelles Léga symbolisées par une corde qui représente les signes de la solidarité, de l'unité, de la cohésion et de l'éthique morale, ainsi que du développement du territoire de Mwinga, Pangu, Shabunda et Walikale. Tel est le leitmotiv de la communauté Loussou du peuple Léga, un peuple qui représente 60% de la population du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Le nouveau président du comité exécutif de la communauté Léga, l'honorable Owinga, investi par son prédécesseur Benjamin Moukoulungou, devant le chef coutumier Le Mouami Léga et quelques notables, a promis de relever ses défis. La société Léga est fondée sur l'éthique morale, l'éthique moralité. Il est rare de trouver chez Léga les gens qui peuvent injurer facilement, qui volent, qui peuvent commettre des crimes. Le crime n'est pas dans notre ADN, ça n'existe pas. L'espace géographique Léga, qui regorge d'importants gisements miniers, est une opportunité d'investissement et aussi un atout majeur pour le soutien des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi-Tchulombo, qui vise le développement du pays. Le projet 145 territoires en est une illustration. Il a saisi l'opportunité pour réaffirmer, au nom de tous les peuples Léga, le soutien de la communauté loussou générale du peuple Léga au chef de l'État. Auparavant, le comité des sages a été également investi, suivi de l'animation du groupe folklorique Léga et des devinettes Léga par l'interprétation de la symbolique de la corde de la culture Léga. Enfin, la saison sportive en milieu universitaire congolais a démarré ce dimanche à l'Institut supérieur de commerce Gombé. Le coup d'envoi a été donné par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Un reportage de Médard Bouyal. Les universités et instituts supérieurs demeurent de haut lieu d'encadrement de la jeunesse congolaise. Des milieux de jeunes fréquentant l'université représentent une force imposante pour la pratique des sports en République démocratique du Congo. La relance de la saison sportive s'inscrit dans cette logique. A Kinshasa, toutes ces grandes écoles se sont fixées à rendez-vous à l'ISC, Institut supérieur des commerces. Cette institution universitaire occupe une position géographique de grande visibilité dans la commune de la Gombé. C'est un vrai, un réel plaisir de vous recevoir ici, chez vous, à l'Institut supérieur des commerces, grande école des commerces. Vous me permettrez à cette occasion de dire un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Kisekedi, grand chancelier des universités. A son Excellence, Monsieur le Premier ministre et à notre ministre de l'Enseignement supérieur, son Excellence Mohindo Zaghi, pour les choix qui ont été portés à notre établissement, afin d'accueillir cette grande marche qui intervient dans les cadres du lancement de la saison sportive universitaire au plan national. Toutes les disciplines sportives sont pratiquées à milieu universitaire par des étudiants. Le pays a toutes les raisons de placer son espoir dans la jeunesse pour la relance du sport. Et ça ferme ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h, Peggy Mokunda revient sur ce plateau pour une autre édition d'Information. Entre-temps, l'actualité continue sur la chaîne nationale. Surtout, protégez-vous, le coronavirus existe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada